Musique Ma mère n'a pas signé l'autorisation parentale alors non Musique Bonjour je m'appelle Laetitia, j'ai 31 ans, je suis comptable, mes passions c'est le golf, le cinéma et la cuisine principalement Musique Au départ c'est une histoire personnelle qui m'est arrivée et enfin comme d'habitude c'est un peu autobiographique à chaque fois je pense que toutes les oeuvres sont un peu comme ça et petit à petit le film a trouvé sa propre identité sans forcément finalement garder ce que moi j'avais vécu les acteurs ont emporté quelque chose, puis petit à petit aussi les idées, en écrivant le scénario une fois, en le réécrivant, en le réécrivant encore et finalement le film est devenu sa propre identité, son propre film Un tournage c'est d'abord de réunir une équipe technique, des figurants, des comédiens, en vue d'échafauder une histoire dans un lieu adéquat en l'occurrence Leveré nous a permis d'établir le décor des scènes intérieures durant un week-end et dans ce café-restaurant les prises de vue se sont déroulées deux jours en lumière studio Je m'appelle Damien Allier, j'ai 24 ans, j'habite à Nîmes donc je suis animateur dans un centre social, je m'occupe d'une salle d'informatique le cinéma, je trouve ça super sympa, ça permet de voyager, ça permet d'aller dans des histoires diverses et variées j'adore les films humoristiques, j'adore les films philosophiques, les films fantastiques ça permet de s'évader, d'oublier les tracas du quotidien le cinéma c'est vraiment quelque chose de cool Finalement l'histoire du départ, l'idée principale est restée mais finalement le film a trouvé sa propre identité, sa propre âme Les acteurs, c'est Thibaut Darocha et Chloé Rey on les a trouvés en faisant un casting ici à l'Everine, là où on a tourné donc dans ce lieu, on a fait un casting et on a trouvé ces deux acteurs qui jouent donc le rôle de Théodore et de Marie les deux personnages principaux et on a trouvé aussi des figurants dans ce casting le serveur William, qui est le rôle d'Edouard, qui est aussi important William, je le connais depuis longtemps on était au collège ensemble puis j'en s'est retrouvé au lycée puis après je l'ai revu sur le tournage de Cyril Rigon et là, finalement, il est venu jouer dans mon film et ça m'a fait très plaisir La caméra était posée dans les rues de Nîmes Thibaut a souhaité mettre en valeur sa ville et malgré des contraintes techniques au final, la cité nimoise a joué un rôle majeur dans ce court-métrage provincial On a tourné d'abord ici à l'Everine pendant deux jours, ça a été assez long Puis sinon, dans tous les lieux emblématiques de Nîmes il y a les Jardins de la Fontaine la Maison Carrée le Carré d'Art, enfin, qu'on voit un peu de loin la Place d'Assas un plan sur les arènes, évidemment parce que bon, c'est plaisant moi j'aime bien quand les villes sont un personnage dans le film sont représentées quand l'âme de la ville est représentée donc les lieux mythiques c'est sûr que c'est plus agréable de filmer les arènes que de filmer une petite rue qui est toute sombre donc voilà, j'ai préféré filmer ces lieux emblématiques de Nîmes Je m'appelle Alain, j'ai 50 ans je suis vendeur dans un magasin de vêtements de Nîmes la cité j'aime beaucoup le cinéma j'ai déjà eu l'occasion de tourner avec Marc Rivière dans un téléfilm qui n'est jamais sorti en France mais qui a été une expérience cinématographique très intéressante Christian, le photographe de plateau a profité des occasions pour effectuer une série de photos Thibaut Darocha et Chloé Ré ont fait leur premier pas dans le cinéma sous le regard d'un spécialiste de l'image et avec les recommandations de Thibaut Louchet qui, je le rappelle, a réalisé également son premier sujet court, un drame romantique Pour la musique, j'ai trouvé deux filles deux étudiantes enfin pas étudiantes, mais élèves du lycée d'Odé qui étaient capables de me jouer deux morceaux que je voulais qui étaient la Nocturne 2 de Chopin et la Nocturne 2 de Chopin opus 9 et la Lettre à Élise de Beethoven et bon, les deux étaient capables enfin, chacune était capable de m'en faire une donc finalement, elles se sont très bien débrouillées ça passait parfaitement dans le film j'étais très content parce que c'était les deux musiques que je voulais et ça, c'était mal parti donc on s'est débrouillés et finalement, on a réussi Avec les accords de la ville de Nîmes pour les tournages extérieurs l'équipe technique a bénéficié d'un matériel adapté avec une grue cinéma et une caméra Canon ici, Thibaut peaufine la prise de vue dans le quartier universitaire en faisant des réglages sur un plan serré on aperçoit l'acteur principal dans la descente Vauban Bonjour, je m'appelle Fred j'ai 36 ans je travaille dans un bureau de contrôle je suis spécialiste en électricité et photovoltaïque j'adore le cinéma surtout les films des années 80-90 comme Berser Mon Enfance j'aime toutes sortes de films sauf les films avec des aliens on va dire l'amour, le couple, le destin tout ça, c'est des trucs c'est vraiment les thèmes que j'aime aborder ça se revient sur mes inspirations aussi moi j'aime beaucoup tout ce qui est Nouvelle Vague la jeunesse, tout ça et là donc je trouvais que traiter le premier amour finalement c'était jamais vraiment vu traiter le premier amour à 15 ans tout ça, quand on en parle on dit ah tu te souviens premier amour on en rigole machin mais en l'occurrence finalement quand on y repense vraiment on n'en rigolait pas à ce moment là et moi c'est ce que j'ai voulu montrer aussi que finalement maintenant on en rigole mais qu'avant on n'en rigolait pas du tout et je pense que les jeux des acteurs ont très bien su retranscrire cette idée là donc voilà ça revient un peu aux inspirations que j'aime beaucoup moi les réalisateurs Truffaut, Godard, tout ça même si bon ils sont bien au dessus de tout ce que je fais moi c'est un côté je ne suis rien mais voilà moi ça m'a plu aussi de faire comme Truffaut de commencer dans la même ville parce que Nîmes c'est une ville qui est magnifique et ça m'a plu aussi de tourner avec une équipe qui était jeune surtout voilà à la moyenne d'âge je ne sais pas ça devait être allez maximum 20 ans je n'oublie pas l'équipe technique qui vient de l'option cinéma de Philippe Lamour Sarah mon assistante une autre Sarah parfois au son à la régie tout ça elles m'ont beaucoup aidé parce que bon moi j'arrivais comme ça j'avais l'idée de faire un film mais je n'avais pas forcément toutes les capacités de le faire et toute l'équipe m'a beaucoup aidé cette équipe jeune tout ça j'étais très content de pouvoir faire ça avec eux à leur côté et ça s'est très bien passé voilà ce tournage a monopolisé des passionnés de cinéma il aura fallu plusieurs jours pour réaliser ce court-métrage le montage a finalisé les premiers pas de Thibaut et va marquer le démarrage de plusieurs projets dans le cinéma sur les plans de la réalisation mais également dans l'écriture de scénarios autour de Thibaut un groupe s'est baptisé l'équipe Thibnick et donne rendez-vous aux cinéphiles pour d'autres tournages prévus dans les prochains mois je sais pas encore faut qu'on voit avec la caméra mais là ça va pas être joli on va devoir escalader tu peux pas s'enlever le plat c'est pas grave non mais même si on ne peut pas rentrer tu peux pas s'enleveré pas que tu as